Troisième vidéo sur les installations photovoltaïques en autoconsommation pour évaluer l'influence de la puissance installée, l'orientation des panneaux et l'inclinaison des panneaux. Je vais revenir uniquement sur les conclusions qui s'avèrent être complétées par mon nouvel outil de simulation. Je reprends ma journée type. Je ne chauffe pas en électrique. C'est une journée type avec un chauffe-eau électrique qui est celle que j'ai récupérée sur mon installation. Je reconnais que j'ai un talon qui est un peu haut. On va me la faire marquer dans des commentaires. Il n'y a pas de différenciation été-hiver. J'ai la possibilité de le faire maintenant dans mon outil de simulation. Je verrai à rajouter ça, mais je voudrais garder des choses à peu près cohérentes. J'ai revu mon outil de simulation. J'en suis à la version je ne sais plus combien, 3 ou 4. La version 1, c'était la base. Mon idée, c'était de simuler 3 installations avec des puissances, orientations et inclinaisons différentes et de comparer un petit peu 4 mois dans l'année, donc les décembre et janvier ainsi que mars et juin. Pardon, septembre, décembre, mars et juin. Voilà, donc ça, c'était juste pour voir. C'était pour moi, en fait, totalement perso. Alors après, je me suis dit 4 mois, ce n'est pas suffisant. J'ai donc pris en compte les 12 mois de l'année qui sont considérés comme étant identiques à chaque fois et j'ai rajouté la couverture nuageuse puisque ce n'était pas du tout pris en compte au début. Alors, à la fin, je mettais un coup de rabot à la fin sur les productions. Or, en fait, ça, ce n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il faut mettre les nuages avant, ce qui n'est pas bien non plus, mais c'est mieux en termes de résultats. En tout cas, ça me rapproche plus des résultats de mon installation. Lorsque je prends les nuages avant et que je calcule la part de surplus et d'autoconsommation, c'est plus correct quand c'est fait comme ça. Ensuite, voyant que ça donnait quand même des résultats un peu bizarres, que je m'écartais des valeurs qui sont données lorsqu'on oriente les panneaux S, West, etc. On a des coefficients de correction sur les installations et j'étais finalement assez loin de ces valeurs-là. Et ça, c'est lié au fait que je ne prenais pas en compte l'absorption des panneaux par diffusion. Donc, j'ai rajouté 20% de diffusion et ça m'a donné des valeurs un petit peu plus cohérentes. Et maintenant, je suis pile poil dans les coefficients de correction qui sont données pour les installations photovoltaïques quand on incline à 60 degrés, quand on oriente Est-Ouest, etc. Donc, ça, ça m'a donné des valeurs qui sont bien plus correctes. Et j'ai aussi pris en compte les nuages donc au niveau de l'installation avant le calcul de la répartition surplus autoconsommation. La version 4, alors, prend en compte les nuages tous les mois. Donc, ce n'est pas la même couverture nuageuse en hiver et en été. Donc là, j'ai pris les valeurs que j'avais sur ma propre installation sur deux années. J'ai moyenné ça un petit peu et ça m'a donné un coefficient moyen de nuages au mois. Et là encore, ça m'a rapproché forcément des valeurs que j'avais parce que la couverture nuageuse est plus importante en hiver qu'en été. J'envisage une version 5 sur laquelle je vais regarder le taux de diffusion en fonction des nuages. Donc, ça, ça va remonter un peu la production en hiver. Et puis, ça assure les installations qui ne sont pas orientées plein sud. Et puis, je vais essayer de prendre trois journées types par mois que je vais pondérer. Donc, une journée bien ensoleillée, une journée très nuageuse et une journée chaotique. Voilà, je vais essayer de faire des petites choses un peu comme ça. Le plus important pour moi, c'est de prendre en compte les journées chaotiques. Et je vais regarder un petit peu sur mon historique de deux ans combien j'ai de journées chaotiques, combien j'ai de journées très nuageuses et combien j'ai de journées sans nuages. Ça va me prendre beaucoup de temps de faire ça, mais avec ça, je pense que j'aurai un outil à peu près correct pour faire des bonnes simulations. Alors, je regarde le bilan. Alors, j'ai complété mon bilan avec la production été, la production hiver et la production annuelle. Alors ici, toutes les installations que j'ai étudiées, j'en ai rajouté une. Donc, orienté-sud 1 kW, orienté-sud 3 kW, orienté-sud 6 kW, orienté-sud avec des panneaux à 60 degrés, 3 kW. Toutes les autres installations sont à 3 kW. Sud-est, 30 degrés, 3 kW. Est-ouest, donc 30 degrés, 3 kW. Et est-ouest, 60 degrés, 3 kW. Voilà pour les installations. Ces installations, je les ai présentées dans les vidéos précédentes. Je ne repasse pas dessus. Ici, j'ai voulu regarder un petit peu qu'est-ce qu'on produisait pendant l'été, donc pendant les trois mois de l'été et pendant les trois mois de l'hiver et la production annuelle. Alors, quand on a une installation d'un kW orienté-sud, alors on va à un rapport neuf à peu près entre l'été et l'hiver où on produit en moyenne 5,2 kW par jour en été et 0,55 en hiver. La production annuelle, c'est à peu près 1000 kW. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à retenir ici. Ce qui est intéressant, c'est que quand on compare avec une production qui est améliorée de 3, d'un facteur 3, donc assez logiquement, on multiplie par 3 la production en été, on multiplie par 3 la production en hiver et on multiplie par 3 la production à l'année. Quand on est à 6 kW, encore une fois, on a à nouveau un rapport 2 et on est à 3,3, un fois 9, à peu près entre fois 10 et fois 9, je n'ai pas mis les virgules, on est à 6 kW. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, il y a une proportionnalité avec la puissance installée. Ce sera plus intéressant quand on regardera les rapports de consommation, autoconsommation et surplus. Si la toiture est inclinée à 60 degrés, orientée sud est inclinée à 60 degrés, à ce moment-là, on va comparer par rapport à la 3 kW, on voit qu'on produit moins en été, ce qui est assez logique. Par contre, on a une production qui est améliorée par rapport à l'hiver. Donc, on produit moins en été, mais on produit plus en hiver. C'est l'intérêt de ce genre de toiture, on le verra en termes d'autoconsommation. Et par contre, on a une baisse de la production annuelle vu qu'on passe de 3000 à 2008. Donc, malgré la baisse de production annuelle, c'est ça que je voudrais montrer un petit peu, on a une augmentation de la production hivernale qui n'est pas énorme, mais qui n'est pas négligeable non plus. Ici, on a un petit 20% en plus. Alors, si on a une toiture orientée sud-est, l'ensemble des panneaux sur le soleil levant, on va produire à peu près 15 kWh en été, 1,4 en hiver. On n'est à peu près, on n'est pas très éloigné de cette toiture-là. On est un petit peu moins bon en hiver quand même, un petit peu moins bon en été aussi. On a une production de 2850 à l'année. Si on a une toiture est-ouest, avec donc la moitié sur la toiture est, l'autre moitié sur la toiture ouest, en répartissant les deux. Donc, on perd un petit peu encore en été. On perd assez sensiblement en hiver, puisqu'on descend à 0,9 et là, on a un rapport 15 entre l'été et l'hiver. Donc, l'hiver, on a vraiment très, très peu de production. Et la production chute à 2004. Et si on a une toiture est-ouest inclinée à 60 degrés, donc la moitié de la toiture 1,5 kW vers l'est, 1,5 kW vers l'ouest, eh bien, on chute encore en été, évidemment. Et puis, en hiver, on chute encore un petit peu. Alors, le ratio entre été et hiver s'améliore un tout petit peu, mais on reste assez mauvais avec une production de 2100 à l'année. Voilà. Alors, regardons maintenant ces installations en termes d'autoconsommation, de surplus et de total. Alors, j'ai mis tout ça en euros et non pas en kWh, en considérant qu'on économise à 25 centimes et on revend à 13 centimes, en gros. Voilà. Alors, si je reprends ma petite installation d'un kW crête, donc, on va économiser, en gros, 230 euros en autoconsommation, alors qu'on pourrait revendre 10 euros. Bien évidemment, je ne pense pas que quelqu'un qui pose un kW crête va faire les démarches administratives pour, voilà. En gros, ces 10 euros-là, on ne les aura pas. Voilà. Ce qui ferait un total de 240 euros à l'année. Si je mets une installation trois fois plus grosse. Alors, j'ai regardé un petit peu les prix sur Internet. Un kit 3 kW crête actuellement, c'est 1600 euros. Alors, le prix des panneaux solaires s'est effondré et posé, j'ai vu, autour de 8000 euros. Alors, on trouve un peu de tout dans les prix des poseurs. Il faut vraiment faire attention. Il y a clairement des escrocs qui vendent tout et n'importe quoi. Et puis, il y a des sociétés très sérieuses qui font des prix et des prestations tout à fait correctes. C'est une vraie jungle. Alors, si on met notre installation de 3 kW, on est donc à 390 euros d'économisé. On pourrait revendre jusqu'à 190 euros. Et ce qui fait 580 euros par an. Donc, vous voyez que si on pose son kit soi-même, j'ai presque envie de dire posé en sauvage dans son jardin orienté 30 degrés, on est à 1600, 2000 euros. Allez, si on a des petits frais annexes en 4 ou 5 ans, c'est rentabilisé. Posé, ça va être beaucoup plus long. Posé, ça va être beaucoup plus long. Il faudra compter. Alors, c'est vrai qu'il y a des aides. On pourra retirer, je ne sais pas, 500 euros d'aide environ. Ça reste beaucoup plus long à 500, 600 euros par an de rentabilisé. Vous voyez, il faudra plus de 10 ans. L'ordre de grandeur, l'ordre de grandeur, encore une fois. Et là, on n'est pas en optimisation. Parce que l'idée, c'est de faire grossir le chiffre d'autoconsommation, bien sûr. Voilà. Alors, si on est sud à 6 kW, là, c'est juste pour montrer qu'un petit peu, il n'y a pas une proportionnalité directe. Même si au total, là, on serait à 1160 si on faisait un x2. On est à 1020 euros, donc on n'est pas au x2. En autoconsommation, on n'est pas au x2 non plus. C'est normal. On augmente la puissance et l'autoconsommation, elle finit par saturer. Et donc, on a beaucoup plus de revente, qui augmente cette fois-ci très sensiblement. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Parce que vous voyez, là, on n'a que 390, on n'a que 110 euros de plus. Et donc, tout ça, c'est parti à côté. Alors, bien évidemment, l'installation de 6 kW, elle ne coûtera pas 16 000, mais enfin, elle coûtera peut-être 14 000. Voilà. Donc là, on est dans des durées de rentabilité. On aura un peu plus de subventions pour à l'achat. Encore une fois, il faudra attendre la partie, la vidéo sur les optimisations pour voir les ordres de grandeur de ce qu'on peut estimer en termes de rentabilité. Alors, la toiture sud, 60 degrés, on peut remarquer qu'elle est assez équivalente à la toiture sud, 30 degrés. Et on l'a vu, tout ça, parce que c'est vrai qu'on produit un peu moins, mais en hiver, on est un peu meilleur en autoconsommation. Alors, on verra aussi dans l'optimisation, je ferai une autre vidéo pour parler stockage. Il y a des toitures qui sont plus adaptées à faire du stockage que d'autres. Et on dit qu'on est à 550 euros en équivalent à peu près si on mixe les deux. La sud-est, on est à 380 euros, 170 euros de revente de surplus et 550 euros. Vous voyez, on est à peu près pareil quand on est orienté sud-est que quand on est orienté sud, incliné à 60 degrés, voilà. Je termine donc avec est-ouest, soit 360 euros, 130 euros. Là, on commence à avoir une perte de production quand même qui finit par être sensible. Donc, on descend en gros à 500 euros par an. Et 440 euros si on a une toiture est-ouest à 60 degrés. Alors, tout ça pour dire quoi ? Je ne compare que les installations de 3 kilowatts. Ici, c'était pour montrer un petit peu ce qui se passe quand on augmente la puissance d'une installation. On est quand même toujours autour des 500 euros. 580, c'est dans la marge de précision de mon simulateur, évidemment. Et puis, encore une fois, sans optimisation. En optimisation, ce chiffre-là, il va grimper un peu. Et voilà. Donc, on est toujours en autoconsommation sur des valeurs qui sont relativement proches. prendre ces valeurs-là comme des valeurs d'autoconsommation sans rien changer. C'est-à-dire, on pose les panneaux, on ne change absolument rien à son mode de vie, à sa façon de gérer. Et voilà les ordres de grandeur qu'on peut avoir sur une habitation qui, encore une fois, n'a pas de chauffage solaire, n'a pas de chauffage électrique, pardon, et une installation qui n'a pas de clim. Forcément, si on a du chauffage électrique, alors ça ne va pas changer grand-chose, je pense, sauf un petit peu en intersaison, parce qu'à 3 kW crête, eh bien, en hiver, on est autour du talon. Donc, augmenter la consommation, ça ne changera pas. Par contre, avoir une clim, clairement, en été, on a du surplus et il est essentiellement là, le surplus, il est essentiellement en été. Donc, si on a une clim et qu'on est présent dans sa maison l'été, à ce moment-là, oui, il peut y avoir un intérêt important. Voilà, j'ai terminé sur cette petite vidéo où je fais le bilan des différentes installations en complétant ce que j'avais déjà dit. Donc, la suite, vraiment, c'est de parler optimisation de son installation, qu'est-ce qu'il faut changer dans ses habitudes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui se passe si on met un routeur. Merci. 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 Merci.